Tout d'abord, j'ai commencé à tourner un film à Copenhague, j'avais 14 ans, parce que je suis danoise. Et là-dessus, bon, ça n'a pas contenu grand-chose, parce que j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Et ensuite, je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans. Et là, évidemment, je ne parlais pas trop bien le français, même quasiment pas du tout, je parlais anglais. Et donc, j'ai eu de la chance de faire des photos pour gagner ma vie, parce que je n'étais pas riche, je n'avais pas l'argent de ma famille. Et donc, j'ai eu cette chance de faire des photos et des films publicitaires. Et c'est là-dedans que Jean-Luc Godard m'a vue. Moi, je ne savais pas qui c'était, et puis, donc, il préparait à l'époque à bout de souffle, avec Gene Seiberg et Belmondo. Donc, il m'a proposé de faire un petit rôle, un rôle où il fallait se déshabiller. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, non, monsieur, moi, je ne me déshabille pas et je suis partie. Alors, là-dessus, il m'a dit, mais, mademoiselle, je vous ai vue tout de même, dans un bas de mousse, où vous étiez nue. J'ai dit, mais non, ça, c'est dans votre imagination que j'étais nue, parce que moi, j'avais de la mousse jusqu'au cou. Il y avait, on voyait juste un petit, une petite main qui était passée, un petit pied, mais c'est tout. En dessous, j'avais un maillot de bain, quasiment un manteau de four, parce que c'était très, très timide. Et donc, je n'ai pas fait ce petit rôle dans un bout de souffle. Je me suis dit, bien, un petit rôle. Et là-dessus, trois mois plus tard, je reçois un télégramme qui m'a dit, mademoiselle, cette fois-ci, c'est peut-être pour le rôle principal signé Jean-Luc Godard. Je me dis, mais ça, c'est une plaisanterie, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, de toute façon, je ne me rappelais plus de son nom. Et là, il y avait les copains, et il y a des copains comme coprasseurs. Il me dit, mais t'es complètement folle. Il vient de faire un film, il n'est pas encore sorti, le film, qui s'appelle La bout de souffle, avec Gin Syberg et Jean-Paul Belmondo. Il paraît que c'est un film extraordinaire. Il faut absolument que tu ailles le voir. Donc, je retourne le voir, et là, je le reconnais, parce qu'avec ses lunettes noires, on ne pouvait pas le rater, parce que personne ne portait des lunettes comme ça à l'époque. Sauf pour le soleil, bien sûr, des lunettes de soleil, mais pas des lunettes teintées comme ça. Et donc, je le reconnais immédiatement, et puis, lui aussi, certainement, puisqu'il m'avait envoyé le télégramme. Il m'a dit, mais cette fois-ci, c'est pour le rôle principal, il vous est engagé, il venait signer votre contrat, demain. J'ai dit, mais je ne peux pas. D'abord, je lui ai dit, mais c'est quoi ce film ? Il m'a dit, c'est un film politique. J'ai dit, un film politique, je lui ai dit, mais vous êtes fous, quoi. Moi, je ne pourrais jamais tenir un discours politique, ce n'est pas possible. Il m'a dit, il n'y a qu'à faire ce qu'on vous dit de faire. J'ai dit, d'accord, mais quand même. Et puis, je lui ai dit, mais vous signez demain, et puis c'est bon. J'ai dit, mais je suis mineur, je ne peux pas signer. Il m'a dit, mais venez avec votre maman, vous êtes avec votre papa. J'ai dit, oui, je n'ai pas de père, mais ma mère, elle est à Copenhague. J'ai dit, oh là là, là là, là là, il me fait. Encore, chez White Flop. Et puis, j'ai dit, là, 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 là là. Et puis, j'ai dit, là, là là, là là là. Quand ça dit, là, 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 là 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 là, là là là. Sous-titrage ST' 501